Bonjour Simon, alors nous sommes à lundi, nous sommes le 24 juillet et voici le résumé du cours du vendredi. Je te dois encore le cours d'italien. J'ai préservé ma voix cette semaine, enfin ce week-end pardon, et ça va mieux, mais j'ai la voix très très sèche, donc je tousse beaucoup. Alors, le cours de français du vendredi, tu avais un petit problème avec ta table qui s'était effondré. Il y avait un vis qui peut-être n'était pas bien vissé ou qui ne s'accrochait pas bien. It's very enjoyable, c'est très appréciable. Comment s'est passé ? Donc ici j'ai oublié le verbe. Donc, passé, comment s'est passé ? P-A-2-S-E, c'est passé ton voyage à Los Angeles. Je suis restée à l'hôtel, en centre-ville. Je me suis promenée en centre-ville. C'était un quartier très intéressant. Je suis allée dans les vieux cinémas, un cinéma, c'est masculin. Et il y a un mélange d'immeubles anciens et récents. Et la particularité de ton hôtel, de ta chambre d'hôtel, c'est qu'il y avait un style vraiment intéressant. C'est un style, c'est comme si tu vivais dans une grotte. Donc, on a la douche qui est faite à partir de rochers, la cheminée. C'est vraiment très très joli. Et le nom de ta suite s'appelait, s'appelle toujours, la Highway Suite. Vraiment, vraiment intéressant. Au retour, nous nous sommes, au retour, nous nous sommes arrêtés à Salina. Et il y avait un restaurant mexicain qui était dans un quartier très déprimant. Généralement, dans les petites villes, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et j'ai remarqué qu'il y a des similarités avec des petites villes canadiennes. J'ai vu à l'extérieur de Deadmonton. Je peux te dire que les villes autour sont vraiment déprimantes. Il n'y a rien à faire, mais vraiment rien à faire. Et tu entends les gens dire souvent, il faut aller en ville. Si vous voulez quelque chose ou acheter quelque chose, il faut aller en ville. Au retour, nous avons fait deux étapes. Donc, en général, tu as conduit pendant à peu près six heures. Et des étapes, des steps. Et il y a dans cette région, dans la région où tu étais, pas Los Angeles, mais au retour, il y a des vignobles, mais il y a également des fruits, la cultivation des fruits et des légumes. Qui représentent un tiers des fruits et des légumes qui sont produits aux Etats-Unis. Il y a aussi des laitues, des tomates, des fraises. Et la route passe à travers les fermes ou les champs, the fields, les champs. La limitation des champs, les barrières, les grillages. Parfois, on a des grillages, c'est ce qu'on utilise pour protéger, par exemple, pour les poules, les chickens. On a des grillages ou des barrières, ça dépend. Je vais vous montrer. J'ai vraiment de gros problèmes avec l'enregistrement aujourd'hui. Donc, j'essaie de limiter, ça c'est presque fait, limiter l'utilisation de safari qui me bloque tout. Alors, les grillages. J'essaie de moins parler possible en anglais pour se résumer en français. Si ça marche. Je vais essayer de voir si ça peut marcher. Ah oui, j'ai remarqué, c'est que quand je fais des enregistrements de plus de 30 minutes, je n'ai pas de problème. Donc, peut-être que je vais essayer de résumer à 30 minutes. Voilà. Les grillages, les images. Voilà. Grillage, c'est plus ça. On peut parler de grillage également, comme cela. Voilà, des grillages ou alors des barrières. OK. Voilà, le mur, le fameux mur. Ensuite, donc, je reviens à Skype. Une barrière sans tuyaux, sans eau. Donc, il y a des... On avait parlé du Mexique où il y a des habitations qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas l'arrivée d'eau. C'est ce qu'on dit en français. Ils n'ont pas l'arrivée d'eau. Donc, ils n'ont pas les tuyaux pour leur permettre l'utilisation de l'eau à la maison. C'est un pays qui vit dans une grande contradiction. Donc, on a accès à des centres commerciaux très luxueux, très très luxueux et moins luxueux. Et en même temps, il y a une pauvretrie qui est très très grande. Quand on a généralement un salaire mexicain, on ne peut pas se permettre beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça qu'il y a... C'est fait exprès. C'est intentionnel parce qu'on veut que les gens soient dépendants des crédits. C'est un autre type d'esclavage. Certaines personnes dans le Yucatan, en fait, ce n'est pas Yucatan, c'est Yucatan avec un U, portent des vêtements américains, mais vivent sans eau. Oui. Généralement, les centres-villes au Mexique, ça s'appelle les Zocalo. L'Amérique du Sud. Il y a certains pays qui sont intéressants, comme le Chili, le Pérou, la Colombie, un peu tout. C'est quand même pauvre, mais c'est quand même intéressant. Tu m'avais dit que tu n'avais pas fait tes devoirs, mais ce n'est pas grave. J'imagine que tu n'as pas eu le temps ce week-end parce que l'anniversaire en retard de ton fils. Donc, il est né au mois de juillet, comme moi, ma fille. Moi et ma fille. Le temps passe très vite quand on voyage, ça c'est sûr. Et la page 68 de communication progressive du français. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Pas très vite, non. Mais je vais essayer de ne pas aller au-delà de 30 minutes. Ça, c'est la France contemporaine. J'ai essayé de voir. Non, non, non. Est-ce que c'est ? Ça, c'est le niveau débutant. C'est ici. J'espère que je peux l'ouvrir. Et c'était la page, hop, la page 68. Je pense que ce n'est pas... Je vais essayer de mettre la page 60 du PDF. Je ne pense pas que ça correspond à la page 68. 65, 66, 67 et 68. Que s'est-il passé au commissariat de police ? Bonjour, monsieur. On m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Qu'aimez-vous, monsieur ? Dites-moi. Ça s'est passé quand et où ? Dans le parc de loisirs, ce matin, vers 11h. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé. Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? C'est un peu difficile parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire, il mesure 1m75. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? Tous mes papiers. Une carte bancaire. Vous avez fait opposition ? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent. Il est qu'il est environ 60 euros. Comment le dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? What happened ? Racontez-moi. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est la même chose. Ok, termine. Termine. Racontez et dire. C'est le même verbe en anglais. To tell. Racontez-moi. Tell me what happened. Ça s'est passé quand et où ? Quand et où ? Alors, on m'a pris mon portefeuille, on m'a agressé dans la rue, on m'a volé mon sac, mon portefeuille a disparu, etc. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? Il était comment ? Elle était comment ? Donc, pour les cartes bancaires, les chéquiers, on fait opposition, faire opposition, c'est-à-dire bloquer le compte. Et puis, les papiers sont généralement la carte d'identité, le passeport, les documents pour la voiture. Vos papiers demandent la police, c'est généralement le permis de conduire et parfois l'assurance. Exercice numéro 1, vrai ou faux ? Le monsieur a été violemment agressé, c'est faux. On lui a volé son portefeuille, c'est vrai. Il n'avait pas de carte bancaire dans son portefeuille, c'est faux. Tout s'est passé très vite, c'est vrai. Le voleur a emporté le briquet, c'est faux. Le vol s'est produit dans un jardin public, dans un parc de loisirs. Parc de loisirs, aller dans un jardin public, ça peut être la même chose. Et la victime a du mal à décrire le voleur, c'est vrai. Le victime, j'ai été victime, c'est une victime. On ne va pas dire un victime, une victime, même si c'est un monsieur. Trouvez les réponses appropriées à la situation. Vous êtes la victime, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a volé mon sac à main. Ça s'est passé où et quand ? Ça s'est passé dans le métro. À 8h du matin. Vous étiez déjà dans le métro ? Non, je venais d'arriver. Je venais d'arriver. Vous avez vu le pickpocket ? Oui. Il était grand, avec un costume noir, des cheveux noirs courts. Qu'est-ce que vous aviez ? Il est allé dans quelle direction ? À la sortie. À la sortie du métro. Ah, il était 6h45, 18h45. Alors, il est allé vers la sortie du métro. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? J'avais tout, mes papiers, j'avais ma carte bleue, mes chéquiers, etc. Vous avez fait opposition ? Oui, j'ai fait opposition tout de suite. C'est pratique d'avoir un téléphone portable. On peut faire opposition à la seconde. Ensuite, alors ici, on a la deuxième partie. On fera le bureau d'assurance. Et on fera quelques petits exercices basés dessus. La France contemporaine. Attends, je vais regarder ici. Je vais finir la transcription. Ça s'est déjà arrivé. Oh non, ça t'est déjà arrivé. Je vais finir. C'est quand j'écris trop rapidement. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te vole ton portefeuille ? Mon portefeuille, il y a ce mot. Oui, une fois, il y a 30 ans. Et tu as retrouvé ton portefeuille dans une poubelle publique. Donc, ici, ce sont les réponses possibles pour l'exercice. Je ne me souviens pas bien. Du vol à l'arraché, c'est quand on vole le sac à main avec un scooter. On court, on prend un portefeuille ou un sac et on s'enfuit. C'était très commun par scooter. Maintenant, ça a changé un peu. Les vols sont plus sophistiqués. Ne pas se mêler des affaires des autres. C'est vrai, mais bon, il faut voir aussi les circonstances. Il faut s'adapter. Bruyant, noisy, loud. De petite taille, de grande taille. Attention à ces adjectifs qui sont devant le nom. Devant le nom, oui. Il est assez grand, il est assez petit. Quite tall, quite short, quite small. La carte d'identité. Ivy, Ivy card. Alors ça, c'est basé sur l'exercice. Un homme est sorti en courant. Il m'a arraché mon sac. Il m'a coupé mon sac avec un couteau. On a vu le couteau dans la main du voleur. Il s'est enfui vers la sortie. Seulement brièvement. Je l'ai vu seulement brièvement. Donc, il a coupé la sangle du sac avec un couteau. Il a couru vers la sortie, vers l'escalier. On avait parlé également du DUI. Conduire sous l'influence de quelque chose. Donc, en France, c'est de plus en plus réglementé. De plus en plus strict. Et un seul verre peut te permettre... Tu prends le risque de perdre quelques points sur ton permis. Ne pas perdre le permis, mais de perdre des points sur le permis. Voilà. Donc, il faut souffler dans le ballon. Certaines voitures ont l'option du ballon. Un seul vin et ça suffit. Les assurances en France sont emmerdantes. C'est très cher. C'est très emmerdant. Et ensuite, on a boire et conduire. Il faut choisir. Ça, c'est la campagne créée par le gouvernement. Un grand problème en France. C'est un grand problème. L'alcoolisme, c'est un grand problème en France. Et ils ne le font pas que ça direct. Parce qu'ils connaissent les activités et le comportement des Français. D'accord ? Donc, c'était très accepté avant. Avant, mais maintenant, ça change. Boire ou conduire, il faut choisir. Donc, je vais essayer d'envoyer un e-mail. Je vais te dire ce qui s'est passé ce matin. J'ai passé quatre fois. Alors, quatre fois, j'ai essayé d'enregistrer le même enregistrement. J'ai tout essayé. J'ai redémarré mon ordinateur. Et rien ne marchait. Donc, encore une fois, je croise les voies pour que l'enregistrement marche. Après une heure de l'après-midi. Alors, ça, c'était pour dimanche. Mais tu n'étais pas disponible. Et moi, ma voix a été cassée complètement. Donc, je ne pouvais pas être disponible aussi. J'ai dû me relaxer. J'ai une notion particulière de la détente. Mais le week-end, je ne relaxe jamais. Voilà. Tu passes un très bon lundi. On se voit demain à huit heures pour le cours de français. J'essaie de faire l'enregistrement d'italien durant l'après-midi ou durant la soirée. Et puis, si tu as des questions... Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié. Quelque chose. J'ai oublié la France contemporaine. Alors, je ne vais pas l'oublier. Je vais le faire. Donc, ici, c'était la République française avec la Constitution, chapitre 6. La République française, la France comme les États-Unis, est une république. Cela veut dire qu'elle a une forme de gouvernement dans laquelle les citoyens choisissent eux-mêmes ceux qui les gouvernent. Si l'on regarde un timbre au poste ou un passeport français, on remarquera que le nom officiel de cette nation est la République française. Les élus politiques terminent souvent leur discours en disant « Vive la République, vive la France ». Le général de Gaulle faisait ça souvent. C'est très patriotique. Le symbole de la République est une femme, Marianne, dont l'effigie figure sur certaines pièces de monnaie et dans toutes les mairies de France. Une république peut cependant prendre plusieurs formes en ce qui concerne les rapports qui existent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ces rapports sont définis par la Constitution. Une nouvelle Constitution établit une nouvelle République. Une nouvelle définition des rapports. La Constitution de la Ve République, celle qui définit le système politique de la France contemporaine, date de 1958. La Ve République est en place depuis plus de 50 ans. La Constitution de 1958 a créé un régime qui est en quelque sorte un compromis entre les deux systèmes politiques les plus typiques des démocraties occidentales. Ainsi, la Ve République n'est ni un régime présidentiel comme celui des États-Unis, ni un système parlementaire comme ceux qu'on trouve au Canada et dans la plupart des pays européens, les pays européens comme l'Angleterre. Pour bien comprendre la raison de ce compromis, il faut examiner brièvement l'histoire de la République française. Un peu d'histoire. La Révolution avait un idéal démocratique exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1792, une assemblée qui s'appelait la Convention a été élue au suffrage universel masculin. C'est-à-dire une élection dans laquelle tous les hommes avaient le droit de vote. Un des premiers actes de la Convention a été l'abolition de la monarchie et la Déclaration de la République. Un nouveau calendrier républicain a été adopté pour marquer le début de la République. Le 22 septembre 1792, a été décrété le premier vendémiaire jour de l'an 1. La Convention s'est laissée dominer par les Jacobins, un groupe ultra-républicain dont le chef était Maximilien Robespierre et dont la politique a entraîné un épisode sanglant connu sous le nom de terreur. Enfin, après l'arrestation et l'exécution de Robespierre, la Constitution de l'an 3, 1795, s'est détournée de la démocratie en instaurant le suffrage censitaire pour avoir le droit de vote. Il fallait avoir assez de propriétés pour pouvoir payer le sens, une taxe. La terreur, dictature d'un groupe, a été remplacée par le directoire, dictature de cinq hommes, puis par le consulat, trois hommes. C'est la fin, ça fait 20 minutes, mais je pense qu'il faut que j'évite de faire des enregistrements trop longs ou sinon, je recommence tout depuis le début. Donc maintenant, je peux le dire, tu passes un très bon lundi, on se voit demain à 8h, et puis fais-moi savoir si tu as des questions. Voilà, à demain.